Bonsoir à tous, content de vous retrouver pour cette troisième d'Avant Match. Allez, sans tarder, je vous donne les thèmes de l'émission. Dans un premier temps, on va partir du côté du Stade Toulousain, retrouver un garçon qui confirme et enchaîne les bonnes performances. Je parle évidemment de Cyril Baille. Ensuite, on retrouvera Luca Bertolotto, qui ce soir nous fait un joli focus sur le RCT. Puis, deuxième invité de cette émission, on va retrouver Yann Delègue, qui nous dressera lui aussi une analyse très pertinente sur le renuit d'aujourd'hui. Et pour finir dans cette émission, avec notre chronique sous le même maillot, une belle surprise attend notre ami Cyril. Allez, c'est parti, direction le Stade Toulousain, où on va retrouver notre premier invité, M. Cyril Baille. Cyril, salut, comment vas-tu ? Salut Kali, ça va et toi ? Ouais, content de te retrouver parce qu'on t'a quitté, malheureusement pendant cette période de tournoi. Tu t'es blessé, comment ça va ? Ça va, je fais ma rééducation à la maison, comme on est confiné à la maison. Ça se passe plutôt bien, je suis content, ça a bien progressé. J'essaie de bien prendre mon temps pour ne plus être embêté avec cette épaule. Cyril, ça a été un bon début de saison pour toi, on le sait. Tu es parti pendant la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Là, tu as fait un bon début de tournoi, justement. Ça a été des bonnes sensations pour toi ? Ouais, c'est sûr, c'était bien. Déjà, de partir à la Coupe du Monde, c'était un peu inattendu. C'était une super expérience, de très bons souvenirs, autant sur le plan sportif et collectif, personnel et collectif aussi. C'était quelque chose de très grand, de faire une Coupe du Monde. Et après, c'est sûr, le tournoi encore plus, surtout qu'on a montré de belles choses, je pense, collectivement. Donc, c'est de bonne augure pour la suite. Tu sens que tu as passé un gap, toi, par rapport à tout ça, que tu as pris un peu de maturité ? Non, mais après, c'est sûr, j'essaye de prendre, au fil des années, un peu plus d'espérance. C'est sûr, on prend tous un peu plus d'expérience en grandissant. Donc, c'est sûr qu'en jouant des gros matchs comme ça, tu prends de l'expérience et tu prends aussi un peu plus de confiance. On parle aussi, bien sûr, du sportif avec le Stade Toulousain. Là aussi, de retour à la maison. C'était bien parti, notamment en Coupe d'Europe ? Oui, on est plutôt bien lancé en Coupe d'Europe. C'est un peu plus compliqué en championnat. Je pense que toutes les équipes aussi montrent de très belles choses en ce début de championnat. Après, ça a été mis un petit peu en stand-by par rapport aux événements qui se passent en ce moment. Mais sur le plan de la Coupe d'Europe, c'était très bien parce qu'on a un quart de finale à domicile. Donc, voilà, la saison, elle est bien parce qu'on est aussi quand même dans les clous dans le top 14. Donc, voilà, il faut continuer à s'accrocher. On verra comment ça va se gopiller aussi pour la fin de saison et ce qui va être décidé. Justement, tu le disais dans tes mots, pendant cette période de confinement, c'est assez particulier. Justement, comment tu gères ton quotidien ? Moi, je le gère par rapport à mes besoins. C'est sûr que j'ai besoin de rééducation. Donc, j'ai des soins à faire à la maison avec des élastiques. J'ai le stade toulousain qui m'a donné beaucoup d'appareils pour me remusquer. Donc, je les en remercie et ça m'aide dans ma rééducation parce que j'ai sûr que quand tu es à la maison, il faut se faire une mini-salle de muscu, on va dire. Quand tu es à la maison, ce n'est pas évident. Et voilà, tous les jours, je prends mon temps pour bien me rééduquer. Et après, je pense que, comme tout le monde, j'essaye de tuer le temps comme je peux. Je pense que le jardin n'a jamais été aussi bien entretenu. C'est Versailles. Mais moi, je m'en étonne. Je me le regarde le matin en me levant. Je me dis, putain, c'est quand même impressionnant. Je ne l'ai jamais reçu aussi entretenu. Et après, pareil, à la maison, on voit les séries, tout ça. On essaye de tuer le temps. Au-delà de tuer le temps, vous avez aussi, notamment avec les joueurs du Stade Toulousain, mené et mis en place une belle opération. Une cagnotte Litchi, c'est ça ? Vous avez mis en place tous vos maillots. Oui, on a eu... Je pense que tous les clubs de 2014 se sont mobilisés aussi pour ça. Et après, on a tous un proche. Moi, personnellement, j'ai de la famille qui est dans le milieu hospitalier, que ce soit ma copine, ma soeur et mon beau-frère. Donc, voilà, c'est sûr que si on peut aider aussi, par le biais du sport, les gens qui sont au front tous les jours et qui s'exposent par rapport au Covid-19, c'est bien de le faire. Et si on peut faire ce geste-là, et je pense que pour aussi féliciter tous les gens qui participent, on ne pensait pas que ça allait prendre un stampleur-là. Aujourd'hui, encore, l'engolope a encore gonflé. Donc, c'est super. Les gens sont très réceptifs et participent. On voit de la solidarité. Je pense qu'en ce moment, ça fait du bien de voir beaucoup de solidarité comme ça. Et voilà, on a eu aussi l'idée de donner des maillots pour récompenser les gens qui ont participé. Donc, voilà, je pense que ça change de bon procédé. Qu'est-ce que tu as mis que toi, comme maillot, en vente ? Moi, j'ai donné le maillot du Pays de Galles. Le dernier match. En plus, c'était un gros match. Le victoire contre le Pays de Galles ? Oui, oui. Je suis là pour... Même si c'est un match où je me suis blessé, ça reste quand même un beau souvenir parce que c'est quand même une victoire à Cardiff. Et je voulais quand même marquer aussi le coup par rapport aux gens, malheureusement, qui perdent la vie et qui combattent contre ce virus. C'est beau ce que vous faites, en tout cas. Et comme tu le dis, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a la Rochelle et aussi le Stade Français. C'est ça qui est bien de voir la solidarité de tous les clubs et qu'au final, on se rend compte qu'on est tous pareils et on a tous envie d'aider aussi de notre manière. En tout cas, félicitations à tous. C'est bien d'avoir pris une telle initiative. Mon cher Cyril, on arrive à la fin de cette petite entrevue. Tu sais qu'on a mis en place cette chronique sous le même maillot. Et en fait, on a la chance de faire participer un jeune rugbyman dans cette chronique pour qu'il rencontre plus ou moins son idole. Et aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce qu'en fait, on a un très bon pilier, un jeune pilier qui rêve, mais vraiment de jouer avec toi. Et tu vas voir, c'est impressionnant. Alors, remercie encore une fois Cyril pour ses jolis mots et aussi ses belles histoires. Alors, on va le retrouver, Cyril, n'oubliez pas, en fin d'émission dans la chronique sous le même maillot. Allez, sans tarder, on retrouve Luca Bertolotto pour les infos. Allez, il est là, notre Luca National. Comment vas-tu, mon Lulu ? Salut, mon Cali, ça va très bien. Je suis très content d'être là et je suis en pleine forme. Ah ben, super. Tu vas nous parler de qui ce soir ? Aujourd'hui, je vais parler du RC Toulon, Cali. Je crois que c'est un club que tu connais un petit peu. Oui, effectivement. C'est une saison un peu particulière. Ça a été un Toulon à deux visages. Oui, tout à fait. Ça a été un visage en début de saison, celui de la saison dernière, un peu difficile. Puis finalement, il y a eu un véritable déclic après le match au Stade français. Et Toulon, depuis, est sur une pente très ascendante avec une quatrième place en championnat. Il y a des matchs qui t'ont marqué cette saison ? Oui, il y en a eu trois. J'en ai sorti trois du lot, dont le match nul sur la pelouse du Stade Toulousain, 13-13, qui était synonyme de victoire pour ce RCT. Il y a eu une victoire contre Clermont aussi, une large victoire 41-19. Et la dernière victoire en date face au Stade français dans les dernières minutes de la rencontre, 19-18. Justement, tu le disais, il y a aussi peut-être la patte Patrice Colasso qui a été au bout de ses intentions. Exactement. Patrice, il est arrivé la saison dernière. Il est revenu au Bercaille. Et il arrive enfin à mettre son jeu en place. On voit un peu ce qu'il veut faire. Et il lance beaucoup, beaucoup de jeunes. Et c'est très bien avec Julien Horry, Gervais Cordin, Johan Cotin, Dridi aussi, qui a été lancé cette saison. Et voilà, il faut souligner le travail de l'entraîneur de Toulon. Oui, justement, cette mixité entre les stars, les anciens et les jeunes, elle se passe parfaitement bien. Et je trouve qu'au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui pour la RCT, il y a un homme qui a porté aussi sa touche. C'est Elzebeth, le deuxième ligne sud-africain. Exactement, le deuxième ligne de l'Afrique du Sud qui a été champion du monde cette année, il faut le dire. Il faut le rappeler. Exactement, qui était au Japon avec les Springboks et qui est arrivé, le deuxième ligne de 28 ans. Il est arrivé après son titre de champion du monde. Et dès les débuts, il a marqué le club et la région avec un essai contre Clermont en top 14 pour son premier match de top 14. Et voilà, il s'est déjà mis tout le public dans la poche. Et il rappelle sur la rade un certain Bakis Botta qui avait fait de grandes années à Toulon. Si c'est le même, autant dire que ça va être de bonne augure pour le RCT. On l'a vu, ça marche bien pour eux en championnat. Ça marche aussi parfaitement bien en Challenge Cup. Exactement, c'est un club qui a su mener les deux tableaux parfaitement avec une Challenge Cup bien négociée. Que des victoires, parfait. Il devait jouer un quart de finale face aux Scarlettes. Et on peut dire que c'est une réussite pour Patrice Colasso et son staff et que c'est une réussite apportée par les jeunes et les recrues aussi, il faut le souligner. Et notamment un joueur qui cumule les deux, la jeunesse et son arrivée cet été, c'est Gervais Cordin, l'arrière de 21 ans, qui en 17 matchs a déjà inscrit un essai et qui est l'un des joueurs les plus utilisés par Patrice Colasso. Voilà, il faut le dire, il a été appelé chez les Bleus pour la première fois cette année. Et c'est un joueur à l'image du club cette saison. Justement, un autre joueur qui marque aussi ce club, tu le disais tout à l'heure, c'est Louis Carbonelle qui fait sensation depuis le début de saison. Oui, oui, tout à fait. Louis Carbonelle qui s'affirme au fil des mois et qui a montré à tout le monde son association avec Anthony Bello, une paire 10-12 qui fait franchement le bonheur de tous les Toulonnais et qui impressionne sur ce top 14. Justement, c'est ce qu'on souhaite de mieux maintenant au RCT. L'avenir, tu le vois comment pour ce club ? Écoute, ce club, il était sur une phase ascendante ces dernières semaines avec une grosse série de 12 matchs sans défaite au cours de la saison. Donc voilà, on ne peut que souligner ces belles performances et espérer que le club fera pareil pour la suite. Écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Lucas, les dernières infos, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, il y a eu une interview du président de la Ligue Nationale de Rugby, Paul Goz, dans l'équipe lundi et il y a eu plusieurs axes à souligner. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Alors, il a tout d'abord affirmé que la priorité actuelle, c'était la santé des joueurs et des staffs du top 14 et de pro des deux. C'est le point principal en ce moment, avant tout. Lucas, au-delà de la santé des joueurs et du staff, quels sont les autres points évoqués par le président ? Écoute, Kali, le président de la Ligue, Paul Goz, a aussi rendu hommage aux Français qui sont mobilisés pendant cette période de confinement et pendant cette crise sanitaire. Il faut leur rendre hommage, il faut les remercier pour tout le travail qu'ils effectuent. Et un dernier point, ça a été la continuité du championnat. Le président de la Ligue a annoncé que la réprécipité du championnat, ça pourrait avoir des conséquences très graves sur la suite, mais que la LNR, elle suivra scrupuleusement les recommandations et les directives des pouvoirs publics et du ministère des Sports avant de prendre des décisions. On verra ça par la suite, mais en tout cas, on voit encore une fois, tout le monde fait preuve de beaucoup de solidarité. Tiens, on va parler de solidarité. On l'a vu, beaucoup de clubs se sont mobilisés, mais aussi un garçon qui a été pour moi la palme d'or du courage et notamment des bonnes intentions. C'est Bakary Maïté, le joueur de Carcassonne. Exactement, mon Cali, l'ancien joueur du stade français, Ed Massy, entre autres, le troisième ligne de 36 ans, qui vraiment a eu le mérite de se mobiliser lui aussi et qui, pour nous, a la médaille d'or de la mobilisation dans le rugby. Il a été mis au chômage partiel par son club de Carcassonne, comme ses coéquipiers. Et du coup, il en a profité pour s'engager comme agent d'entretien dans un hôpital parisien, dans l'hôpital Sainte-Périne, dans le 16e arrondissement. Et voilà, donc il fait le ménage et il fait des tâches à sa manière pour aider le personnel soignant et pour se mobiliser pour cette cause. En gros, on le félicite et on est de tout cœur avec lui. On félicite aussi, pas que Bakary Maïté, mais aussi tous les gens qui travaillent tous les jours pour notre confort et surtout notre santé. Mon cher Lucas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci mon Cali, on se retrouve la semaine prochaine, tout à fait. Porte-toi bien, mais d'ici là, tu peux nous donner peut-être le club sur lequel tu vas te focaliser ? Je pense que la semaine prochaine, on fera un petit peu le stade Rochelet pour mettre en lumière le public du stade Marseille de Flandre. À bientôt mon cher Lucas. Allez, merci encore une fois. Lucas, pour les infos, c'est parti. Deuxième invité de cette émission, on est content de le retrouver. C'est notre ami Yann Delègue, qui nous dresse une analyse très pertinente du rugby d'aujourd'hui. Salut Yann, écoute, content de te retrouver. Je voulais te faire un petit coucou et surtout prendre des nouvelles. Comment vas-tu ? Salut Cali, salut à tous. Tout va bien, écoute. En période de confinement, comme tout le monde, il faut optimiser ce moment-là. Il faut positiver aussi de se retrouver en famille. On l'a vu, tu ne t'ennuies pas parce qu'avec certains anciens, Damène Traille, Philippe Carbonneau, Dimitri et Julie, vous faites pas mal de choses sur le réseau. Oui, il y a Jean-Bahéli, Saad aussi. Il y a toute une ribambelle d'anciens joueurs, effectivement. Ben ouais, c'est vrai, on essaie d'occuper notre temps. Donc, on a toujours été joueurs dans notre vie. Donc, on continue à être joués, même quand on est cofinés. Oui, mais ce qui est énorme, c'est que vous jouez beaucoup à base de jeux aux pieds. Mais vous n'appelez pas Johnny Wilkinson, là. Il n'y a personne qui appelle Wilkinson, là. Bien sûr, j'ai appelé Johnny Wilkinson. Même au Renan de Garage, j'ai appelé sur un défi. Je pense qu'ils sont échappés, ils ont la trouille. Yann, la palme d'or revient sur ces petites vidéos, à ton père Gilles, quand même. Ah ouais, mon père a une super idée, c'est que chaque jour, il nous envoie des petites vidéos pour ses petits enfants. Et ça les fait mourir de rire. Et on est en train de se demander si on va peut-être lui créer un compte Instagram parce qu'il nous fait des trucs magiques. Ça donne Yann, ça. Yann, il faut le rappeler, tu as été aussi un très bon et un grand joueur de rugby. Tu as joué en équipe de France et dans quelques clubs. Pour revenir sur l'équipe de France, si aujourd'hui tu avais un souvenir ou un match qui t'a marqué, ça serait lequel ? C'est difficile à dire. Avec l'équipe de France, je pense que ma première sélection reste le plus beau souvenir parce que déjà, je jouais à côté d'un monstre sacré du rugby qui est Philippe Sella, qui a su me rassurer. Puis de jouer à ses côtés, alors que quelques années avant, je le regardais avec mon grand-père à la télé, ça provoque une émotion incroyable. Ce match-là s'était bien passé. On avait gagné. J'avais fait un bon match. Je suis percé. J'avais fait marquer un essai. Tout était bien dans cette journée. Donc, c'est peut-être le moment le plus fort de ma carrière avec le maillot bleu. Et sur la partie club, tes gros souvenirs ? Les titres. Les titres avec Toulon en 92 quand j'ai 19 ans. Et les titres avec le stade Toulousain, notamment celui de 2001 et la Coupe d'Europe en 2003. C'est toujours des moments incroyables quand tu es en famille finalement, avec les copains avec qui tu vis toute l'année. Tu arrives au sac ultime en fin d'année. C'est plein d'émotions. C'est partage avec les joueurs, avec un club et avec une ville. Yann, c'est énorme parce que tu parles de 92. Toi, tu étais un jeune joueur qui arrivait à côté de certains anciens, des légendes du rugby club toulonais. Et puis, quand tu étais avec le stade Toulousain, toi, tu as vu arriver aussi une belle génération de jeunes. Oui, bien sûr. Cette année-là, c'est l'année où il y a Jean-Jean, Poitroneau, Michelac qui arrivent dans l'équipe. Donc, effectivement, je me retrouvais un petit peu dans leur regard d'insouciance. Le jeune que j'avais été en 92. Et c'est vrai que cette jeunesse nous a fait un bien incroyable et ça nous a permis aussi de gagner ce titre-là. Justement, Yann, si on continue ce plan-là, aujourd'hui, quel regard tu portes sur le rugby d'aujourd'hui ? Le rugby d'aujourd'hui, bien sûr qu'il a évolué. On s'est rendu compte que physiquement, les joueurs ont évolué, que le jeu va plus vite, que les impacts sont beaucoup plus forts. Je pense que tu n'aurais jamais pu tenir le coup à cette période-là. Je n'aimais pas le physique, c'est pour ça. Non, mais bien sûr que ça a changé. Mais j'ai l'impression qu'on est sur le bon chemin parce que quand je vois des petits gabarits qui reviennent avec cette vision du jeu, avec des équipes qui commencent à gagner et qui mettent en avant justement cette vision du jeu, ça me donne confiance pour l'avenir. Justement, est-ce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui t'impressionnent dans cette dimension ? Oui, bien sûr. Le Stade Toulousain m'impressionne parce que le Stade Toulousain avait lâché un petit peu son savoir-faire d'antan. Il est revenu dans cet ADN-là de vision du jeu, de technique individuelle, de savoir répondre à une défense qui se propose en face. Et je me régale sincèrement à les voir jouer. J'étais très content qu'ils aient gagné le titre l'année dernière. Et j'aime cette équipe du Stade Toulousain. Mais j'aime aussi d'autres équipes qui s'en inspirent. Je pense à La Rochelle qui produit pas mal de jeux. Le Racing essaie de bien jouer aussi au rugby. Il y a quelques clubs comme ça qui ont un jeu assez aéré. J'en oublie certainement et je m'en excuse. Mais c'est vrai que le rugby tend vers un jeu comme ça de plus global. Et ça m'intéresse. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, Yann, c'est qu'on le voit en top 14. Il y a beaucoup de jeux de mouvements. On le voit qu'il y a une évolution qui s'est passée depuis quelques temps. Mais ça se répercute aussi sur la Pro D2 parce qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui jouent bien aussi. Bien sûr, ça joue très bien aussi en Pro D2. Et on stigmatisait la Pro D2 il y a encore quelques années sur uniquement du jeu d'avant, uniquement du jeu finalement au pied, d'occupation, de conquête. C'était le cas avant. Mais là, ça a bien évolué. On voit beaucoup d'équipes de Pro D2 effectivement faire un jeu léché avec beaucoup de passes, beaucoup de prises d'intervalles. Cette vision du jeu, on le retrouve aussi en Pro D2. Yann, pour finir, on le sait, cette période de confinement nous tient un peu, je veux dire, aujourd'hui en retrait par rapport à certaines choses. Mais on le sait peut-être cet été, si tout va bien, tu nous donnes rendez-vous où exactement ? Effectivement, normalement cet été, en début d'été, on devrait être à Toulouse pour le Watto Rugby Sud de France. Un bon moment de partage d'amitié autour des valeurs du rugby, autour du rugby. Donc, c'est du rugby sur l'eau, avec plein de super anciens internationaux et plein de joueurs amateurs. C'est une grande fête du rugby. Donc, on verra. Pour l'instant, cet événement aura lieu début juillet. Forcément, dans cette période-là, on va attendre un petit peu pour en dire plus, pour en savoir plus quant à la teneur de cet événement-là. Bon, quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'entraîne. Il faut que vous vous entraîniez. Moi, je travaille d'ARHP pour bien organiser ça, pour que toute la communauté rugby soit au rendez-vous et soit heureuse. Parfait, on prend rendez-vous. Yann, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, mon Cali. Et puis, on se dit à très vite. À très vite, mon poulet. Ciao. On t'embrasse. On remercie encore une fois Yann de s'être prêté au jeu et d'être venu nous faire un petit coucou dans cette émission. Voilà, nous y sommes. C'est parti pour cette chronique sous le même maillot, où ce soir, vous allez voir une très belle surprise à travers notre ami Cyril. Hey ! C'est Noudou. Nickel. Tu m'avais lu, là. C'est énorme ou pas ? Parce qu'en fait, quand je te dis juste avant... En fait, ouais. Je te l'ai dit juste avant, c'est un garçon qui rêve de jouer avec toi parce que l'histoire est quand même incroyable. Vous jouez ensemble en club et chaque fois que vous partez avec l'équipe de France, vous vous croisez, quoi. Ouais, c'est malheureux. J'espère qu'on aura l'occasion de jouer ensemble. C'est sûr, avec l'équipe de France. Doudou, ça fait du bien de voir Cyril un peu ou pas ? Ouais, ça me fait plaisir de le voir. C'est plaisir de le voir. Il est toujours aussi affûté, le type. C'est vrai qu'il a vraiment changé parce que moi, j'ai vu un peu les variations qu'il a eues. C'est monté jusqu'à 123, je crois. Et là, on essaie de garder le sac à dos derrière, pas devant, quand même. Tu vois, là, il s'est coupé les cheveux. D'habitude, là, ça lui va vraiment bien. Ça, c'est le confinement. Ouais, ça lui va bien. En fait, l'histoire, je vous raconte un peu l'histoire. Moi, je voulais me faire plaisir. C'est un peu aussi ma chronique. Je voulais me faire plaisir parce que depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps de vous voir un peu comment vous avez évolué, c'est-à-dire que là, on aurait pu mettre notre fenêtre en y mettant Julien Marchand. Mais justement, ça vous fait quoi aujourd'hui de dire que vous avez tout connu avec le stade toulousain, notamment les jeunes, et se retrouver en équipe première. Ça représente quoi pour vous ? C'est énorme. Comme tu dis, on a évolué ensemble. On ne se le disait pas forcément, mais on rêvait de jouer ensemble en première. Et même avec Juju, quand on commençait à jouer, arriver jusqu'en haut, c'est génial. Et puis voilà, c'est cool. C'est rien ? Ouais, mais pareil que Doudou, c'est clair. Après, Doudou, il est quand même dans les murs au stade puisqu'il a commencé à l'âge de 6 ans. Mais Doudou, ça a été le premier, quand je suis arrivé en cadet, je me rappelle, ça a été le premier à venir vers moi. Et voilà, le feeling est de suite passé. Les anecdotes se sont suivies d'année en année. Ça nous a rapprochés de plus en plus. Et c'est la personne qui est venue en premier vers moi au stade, quand je suis au stade. Donc c'est beau qu'on soit arrivé là. Et depuis, vous n'êtes plus quitté. Et puis on connaît la suite. Aujourd'hui, en y intégrant, bien sûr, Juju, Julien Marchand. Alors moi, quand je vous appelle, ça ne vous fait pas rire, mais moi, j'adore un peu ce saumon. La première ligne qui a saoulé. Toi, tu te régales. De quoi ? Tu te régales à dire du coin. Quand je vous dis, la première ligne qui a saoulé, tu sais, automatiquement, je repense à celle qui était auparavant au stade Toulousain. Et je dis ça simplement sans se faire briller non plus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, sans faire l'ancien non plus, avec Claude Portolan, Patrick Soula. Et moi, est-ce que vous sentez qu'il y a des trucs aussi pareils ? Après, non. Oui, peut-être... Après, ça se voyait que vous entendez bien ensemble. À l'époque... Moi aussi, pareil, on est fusionnel. C'est sûr, je pense que comme vous, vous étiez fusionnel, nous aussi, on a cette amitié-là qui, des fois, voilà, ça gueule aussi assez souvent. Mais c'est vraiment de l'amitié pure et dure. Aujourd'hui, concrètement, si vous avez une anecdote, une image ou un truc que vous avez en tête tous les deux qui symbolise un peu votre relation, ça serait quoi ? Si tu peux censurer, c'est bon. Mais sinon... C'est quoi ? Si tu peux censurer les paroles, c'est bon. Non, je rigole. Non, mais je ne sais pas. Je pense que c'est plusieurs histoires. C'est l'évolution qu'on a eue aussi parce qu'on s'est connus à l'âge de 15 ans et on a aussi grandi en tant qu'ado. Et après, on est devenus plus grands garçons. Et puis, voilà, on s'est aussi aidés entre nous quand on a eu des moments peut-être un peu plus difficiles, notamment les blessures et tout, où on a besoin de copains. et on sait qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres, que ce soit avec Jules ou Doudou. C'est important, oui. C'est bien dans ce sport, justement, d'avoir un cercle d'amis proches pour justement, dans ces moments-là, être présent et se soutenir parce que c'est quand même dur. Et voilà. Moi, j'ai une question aussi qui m'intéresse. C'est celle de... Quand vous avez été champion de France, parce qu'après ce titre-là, ça a été quelque chose d'incroyable. Comment vous l'avez vécu ? Ben, bien. Je parle sur un plan sportif. Sur un plan sportif, oui. Moi, je l'ai vécu... Là, c'est pareil. Doudou le sait aussi. Doudou, il te dira comment il a vécu. Mais moi, je l'ai vécu particulièrement parce que Jules et Doudou, malheureusement, ils n'étaient pas sur le terrain à mes côtés. J'étais content, notre champion de France, bien sûr, avec tout ce que ça représente. Mais il y avait quand même ce goût un petit peu d'inachevé quand ils n'étaient pas à côté de nous. Même si après, ils avaient fait toute la saison. Mais le fait qu'ils soient blessés, c'est sûr que pour moi, personnellement, ça a été dur de les voir sur le bord du terrain. Et je sais que même une heure avant le match, ils étaient... Doudou, ça rappelle. Ils étaient dans la chambre. Ils étaient venus dans la chambre. Et on était avec Guillaume Marchand aussi. Et voilà, on attendait qu'une chose, c'était de rentrer sur le terrain. Et eux, ils étaient prêts aussi à y rentrer. Mais s'ils avaient le genou en braque... Voilà, mais c'est ces moments-là aussi qui nous ont aidés à faire un bon match. De les avoir avec nous, avant le match, que tout le monde soit là. Et voilà, c'est des moments extraordinaires. Doudou, pour toi ? Ouais, pareil, voilà. C'est particulier, ouais. Parce que, comme tu as dit, on a été blessés. Mais voilà, on a quand même... On était là avant le match, après le match. Donc voilà. Et puis, on était content de voir ces sous sur le terrain. Et on a explosé comme tout le monde à la fin du coup de... Moi, je me rappelle de l'avant-match, quand même. Quand on était dans la chambre, c'était fort. On était bien ensemble. Doudou, si aujourd'hui, tu as une anecdote ou un truc à nous donner sur Cyril, ça serait quoi ? Sa passion pour le fromage. Pourquoi ? Pour le voir avec une tombe à la main. Une tombe et un couteau. C'est vraiment... Tu vois, ça part de comme ça et ça finit comme ça. Pam, pam. Ça ne touche jamais l'assiette, quoi. Et toi, Cyril ? Non. Une anecdote sur Doudou ? Sa passion, on va dire, depuis quelques... Je dirais, depuis deux ans pour la moto. Je pense qu'il a passé un cap à ce niveau-là. Il me régale quand il arrive au stade en veste en cure et tout. Je prends du plaisir à le voir arriver comme ça. Il me régale. Je l'ai à côté, si vous la voulez. Alors, on veut voir la veste. Doudou, on veut voir la veste. Allez. Elle est magnifique, tu vois. Franchement. Et toi, tu n'as pas de moto, Cyril ? Non, parce que j'ai un scooter, déjà, ça me suffit. J'ai failli me tuer deux fois, donc je ne le prends plus. Doudou, par contre, juste si on peut revoir la veste un peu plus près. Donc, c'est le nom d'une asso, c'est ça ? Voilà, c'est une association, en fait. Et je les ai rencontrées, c'est un ami, en fait. Il m'a contacté parce que sa petite, elle est handicapée. Et donc, du coup, voilà, ils récoltaient des dons pour qu'elle se fasse opérer parce qu'en France, ça n'existait pas. Il y avait beaucoup aux Etats-Unis qu'elle pouvait se faire opérer. Et donc, du coup, j'ai fait un petit truc au stade Toulousain où elle a donné un coup d'emboie et tout. Donc, c'était sympa. Et donc, ils m'ont fait rentrer dans le club. Enfin, ce n'est pas un club, c'est une asso. Et donc, du coup, on s'en a super bien et on s'est fait des petits baladins. C'est une belle histoire, en tout cas. Et en tout cas, une belle aussi initiative de TAPA. Les garçons, merci beaucoup, en tout cas, de vous être prêtés au jeu. C'était une nouvelle version de Sous le même maillot. Ce n'est pas mal de mettre comme ça en défeuille, en confrontation, quelques joueurs. Ça, ça nous permet d'avoir aussi des anecdotes très constriantes. Et toi, tu n'as pas à nous raconter des anecdotes. Sur vous ? Sur vous ? J'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Bon, les gars, merci à vous, en tout cas. Merci à toi. On vous souhaite une bonne chance. Merci, Kali. Prenez soin de vous et puis on se revoit bientôt. OK, les gars ? Ça marche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous toujours pareil mercredi prochain à partir de 18h30. Et n'oubliez pas, si on veut être solidaires, restons chez nous et je compte sur vous.